En Église, une commune aux dévivantes, Vient pâtir en Église, Jésus nous fait signe. Suivons la grâce de Jésus, dans la peau qui nous lie ensemble, Brûlés au feu de son esprit, Devenons un seul corps, une famille. Vient pâtir en Église, une commune aux dévivantes, Vient pâtir en Église, Jésus nous fait signe. Nous sommes rassemblés au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus, le Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit-Saint soient toujours avec vous. Jésus nous dit dans l'Évangile, « Si quelqu'un vient à moi sans me préférer à son père, à sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et soeurs, et même sa propre vie, il ne peut pas être mon disciple. » Trop souvent, frères et soeurs, plein de choses nous retiennent prisonniers. Reconnaissons au début de cet écart ici que nous ne sommes pas dignes. Implorons la miséricorde du Seigneur. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant vous, mes frères, et j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi j'ai subi la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères et soeurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Amen. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Prions le Seigneur. Dieu, éternel et tout-puissant, dans ta bienveillance, dirige nos actions, afin qu'au nom de ton Fils bien-aimé, nous portions des fruits en abondance. Nous te le demandons par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui viderait avec toi, dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles et les siècles. Amen. Lecture de la lettre de Saint-Paul Apôtre aux Philippiens Mes bien-aimés, vous qui avez toujours obéi, travaillez à votre salut avec crainte et profond respect. Ne le faites pas seulement quand je suis là, mais encore bien plus maintenant que je n'y suis pas, car c'est Dieu qui agit pour produire en vous la volonté et l'action, selon son projet bienveillant. Faites tout sans récriminer et sans discuter. Ainsi, vous serez irréprochables et purs, vous qui êtes des enfants de Dieu sans tâche, au milieu d'une génération tortueuse et pervertie, où vous brillez comme les astres dans l'univers, en tenant ferme la parole de vie. Alors, je serai fière de vous quand viendra le jour du Christ. Je n'aurai pas couru pour rien, ni peiné pour rien. Si je dois verser mon sang pour l'ajouter au sacrifice que vous offrez à Dieu par votre foi, je m'en réjouis et je partage votre joie à tous. Et vous, de même, réjouissez-vous et partagez ma joie. Parole du Seigneur Le Seigneur est ma lumière et mon salut. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je craint? Le Seigneur est le rempart de ma vie. Devant qui tremblerais-je? Le Seigneur est ma lumière et mon salut. J'ai demandé une chose au Seigneur, la seule que je cherche, habiter la maison du Seigneur tous les jours de ma vie, pour admirer le Seigneur dans sa beauté et m'attacher à son temple. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. J'en suis sûre, je verrai les bontés du Seigneur sur la terre des vivants. J'espère le Seigneur, sois fort et prends courage. J'espère le Seigneur. Alléluia, 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 Alléluia. Si l'on vous insulte pour le nom du Christ, heureux êtes-vous. L'Esprit de Dieu repose sur vous. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus Christ selon Saint Luc En ce temps-là, de grandes foules faisaient route avec Jésus. Il se retourna et leur dit, Si quelqu'un vient à moi sans me préférer à son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et soeurs et même à sa propre vie, il ne peut pas être mon disciple. Celui qui ne porte pas sa croix pour marcher à ma suite ne peut pas être mon disciple. Quel est celui d'entre vous qui, voulant bâtir une tour, ne commence pas à s'asseoir ou calculer la dépense et voir s'il a de quoi d'aller jusqu'au bout ? Car si jamais il pose les fondations et n'est pas capable d'achever, tous ceux qui le verront vont se moquer de lui. Voilà un homme qui a commencé à bâtir et n'a pas été capable de l'achever. Et quel est le roi qui, partant en guerre contre un autre roi, ne commence pas à s'asseoir ou voir s'il peut avec dix mille hommes affronter l'autre qui marche contre lui avec vingt mille. S'il ne le peut pas, il envoie, pendant que l'autre est encore loin, une délégation pour demander les conditions de paix. Ainsi donc, celui d'entre vous qui ne renonce pas à tout ce qui lui appartient ne peut pas être mon disciple. Acclamons la parole de Dieu. Frères et sœurs, bien-aimés en Jésus, chers amis et internautes, la parole de Dieu est cette lumière qui nous éclaire. Quand on entend beaucoup de choses, c'est difficile de tout retenir. Mais parfois, on s'approche à un mot, à une expression, à une phrase. Mais ce matin, s'il y a une phrase à retenir, c'est celle du psaume 26. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. Vous savez, quand on veut aller se coucher, on peut choisir l'heure à laquelle on veut aller dormir. mais pour se réveiller, ça ne dépend pas de nous, de notre Seigneur Jésus. Et ça, c'est le plus grand miracle de la vie. Voilà pourquoi nous bénissons le nom du Seigneur ce matin. Nous sommes encore en vie. C'est la plus grande merveille qui soit. mais l'être humain est capable de se donner beaucoup de tâches, de s'adonner à beaucoup de choses. Mais souvent, on oublie que la première chose qu'il faut chercher, c'est d'abord le royaume de Dieu. Et pour y arriver, justement, Jésus nous demande de nous détacher de plein de choses. Il a pris l'exemple aujourd'hui. Si quelqu'un vient à moi sans me préférer à son père, à sa mère, à sa femme, ses enfants, ses frères et soeurs, il ne peut pas être mon disciple. Jésus ne nous demande pas de nous éloyer de nos familles, de ne plus avoir de lien familial, non. mais de savoir par-dessus tout ce qui prime, c'est notre relation avec lui. Et c'était très récent de voir comment Saint-Luc a terminé cet évangile en disant ainsi donc, « Celui d'entre vous qui ne renonce pas à tout ce qui lui appartient ne peut pas être mon disciple. » Mais qu'elle veut dire cette parole? Nous devrions avoir un cœur libre et sans partage ou nous attacher à Dieu. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. Cherche d'abord le royaume de Dieu et tout le reste vous sera donné. Amen. Sous-titrage Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre, du travail des humains. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la vie et du travail des humains. Il deviendra pour nous le pain du royaume éternel. Humbles et pauvres, nous t'en supplions, Seigneur, accueille donc notre sacrifice en ce jour. Tout le monde est grâce. Prions ensemble au moment d'offrir à Dieu le sacrifice de toute l'Église. Accueille avec bienveillance nos présents. Nous t'en prions, Seigneur, qu'ils soient sanctifiés et servent ainsi à notre salut. Nous te le demandons par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu. Seigneur, Père retrait, Saint Dieu éternel et le Tout-Puissant. Tu n'as pas besoin de notre louange, et pourtant c'est toi qui nous a donné de répondre à tes bienfaits en te rendant grâce. Nos chants n'ajoutent rien à ce que tu es, mais nous font progresser vers le salut par le Christ, notre Seigneur. C'est pourquoi, inussant nos voies à celles des anges, nous te louons dans la joie en proclamant. Dieu Saint, Dieu fort, Dieu immortel, bénis-sois ton nom. Ciel et terre sont remplis de ta gloire. Dieu Saint, Dieu fort, Dieu immortel, bénis-sois ton nom. Bénis-sois celui qui vient au nom du Seigneur. Dieu Saint, Dieu fort, Dieu immortel, bénis-sois ton nom. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe de nouveau et le rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'Alliance nouvelle et éternelle, qui sera viacée pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Offérez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, quand Dieu nous a estimés dignes, de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons, qu'en n'ayant pas au corps et au sang du Christ, nous serions rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais la grande dirie de ta charité, en union avec notre propre François, notre évêque, mon Seigneur Denis, et tous les évêques, les prêtres et les diables. Souviens-toi aussi de nos frères et soeurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Nous te prions, Seigneur, pour Océan Alfred, Joseph, Monsignan, Marie Blaise, Ronel Blaise et Blaise Delinois. Et souviens-toi, dans ta miséricorde, de tous les défunts, accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, chacun et chacune de nous qui participent à cette charité, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vérité en elle et que nous chantions ta lourange et ta gloire par ton Fils, Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père et tout-puissant dans l'unité du Saint-Esprit, toute honneur et toute gloire pour les siècles des siècles, unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur ensemble. Notre Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme le ciel. Donne-nous aujourd'hui notre Père, Jésus, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ce que nous offrons et ne nous laisse pas entrer à notre grâce. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne-nous la paix à notre temps. Soutenu par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur, Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règles pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Agneau de Dieu Qui enlève les péchés du monde Prend pitié de nous Agneau de Dieu Qui enlève les péchés du monde Prend pitié de nous Agneau de Dieu Qui enlève les péchés du monde Donne-nous la paix Voici l'agneau de Dieu Voici celui qui enlève les péchés du monde Heureux Les invités au repas des noces de l'agneau Seigneur Jésus et l'agneau les péchés du monde Et l'agneau les péchés du monde 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 En ton corps Tu nous donnes la vie Nous te disons Merci Seigneur Tu es notre fin véritable Tu es notre source de vie Tu nous as conviés À la table Où tu fais de nous Tes amis Par ton corps Tu nous donnes la vie Nous te disons Merci Seigneur Par la vie donnée Pour tes frères Tu nous as montré Le chemin Rempli d'amour Et de lumière Ce que tu nourris De ton pain Par ton corps Tu nous donnes La vie Nous te disons Merci Seigneur De la table De la table Où tu nous rassembles Où manger le pain De la table Fais que nous partions Fais que nous partions Prions le Seigneur Amen Que ta miséricorde Que ta miséricorde Agisse en nous Seigneur Nous t'en prions Et qu'elle nous guérisse En tient roulement Par ta bonté Par ta bonté Transforme nous Et renonce Si fervent Que nous puissions Te plaire en toutes choses Nous te le demandons Par Jésus Je crie ton fils Notre Seigneur Amen Par ta bonté 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 Merci. 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 Nous voulons être avec toi, Seigneur, mais beaucoup de choses nous retiennent prisonniers. Donne-nous la grâce de pouvoir toujours te chercher et de te chercher encore. Toi, le Dieu d'amour, tu te laisses trouver par ceux et celles qui te cherchent. Amen. Pain véritable, corps et sang de Jésus-Christ, dont sans réserve de l'amour du Seigneur, corps véritable de Jésus-Sauveur. Pain de vie, corps ressuscité, source vive de l'éternité. La Sainte Seine est ici commémorée. Le même pain, le même corps sont livrés. La Sainte Seine nous est partagée. Pain de vie, corps ressuscité, source vive de l'éternité. Prions le Seigneur. Seigneur Jésus-Christ, dans cet admirable sacrement, tu nous as laissé le mémorial de ta passion. Donne-nous de vénérer d'un si grand amour le mystère de ton corps et de ton sang, que nous puissions recueillir sans cesse le fruit de ta rédemption. Toi qui règles avec le Père et le Saint-Esprit pour les siècles des siècles. Amen. Dieu soit béni. Béni soit son Saint-Nom. Béni soit Jésus-Christ, vrai Dieu et vrai homme. Béni soit le nom de Jésus. Béni soit son Sacré-Cœur. Béni soit son Sacré-Cœur. Béni soit son Sacré-Cœur. Béni soit son Sacré-Cœur. Béni soit Jésus dans le Très Saint-Sacrement de l'autel. Béni soit Jésus dans le Très Saint-Sacrement de l'autel. Béni soit l'Esprit Saint-Consolateur. Béni soit l'Auguste Mère de Dieu, la Très Sainte Vienge Marie. Béni soit sa Sainte et Immaculée Conception. Béni soit sa Glorieuse Assomption. Béni soit sa Glorieuse Assomption. Béni soit le nom de Marie, Vierge et Mère. Béni soit Saint Joseph, son Très Charles-Tépoux. Béni soit Dieu dans ses anges et dans ses saints. Béni soit Dieu dans ses anges et dans ses saints. Béni soit Dieu dans ses anges et dans ses anges et dans ses anges. Béni soit Dieu dans ses anges et dans ses anges. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Béni soit Dieu dans ses anges et dans ses anges. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP.